Salut tout le monde, c'est Seven Happy Muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 11 de notre série sur Final Fantasy VIII. La dernière fois, on avait lancé l'opération élimination de la prêtresse et il s'était passé quelques petits imprévus on va dire. Déjà la prêtresse qui n'était censée être qu'ambassadrice de D-Ling, elle a elle-même assassiné le président D-Ling pour prendre le pouvoir. On a découvert que Cypher était avec elle et notre équipe Arche s'est faite enfermer dans le manoir de Karaway. Mais en s'enfuillant, on est arrivé dans les égaux. Ok, euh... Ouais bon, j'ai coupé le combat parce qu'il était un peu long et que j'avais pas associé mes GeForce. Donc on va faire peut-être... Il y avait pas genre... Voilà, échanger les pouvoirs, ça sera mieux. Je sais pas si ça échange la magie ou si ça échange juste les GeForce, je me souviens un peu plus. Euh... Hop... Hop... Je sais plus, j'ai tendu à vérifier. Non, non, ça échange juste les GeForce. Bon bah je ferai ça la prochaine fois parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Euh... Non, peut-être pas Andine. Prends un Uri à la place. Figure. Voilà. Qui se tisse. Oh, tu as beaucoup trop de choses qui se tisse. Redonne Shiva. Voilà. Et c'est le Fi qui va Andine. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, on va en prêter pour se pencher sur notre nouvelle invocation. Enfin, notre nouvelle GeForce, pardon. Décidément, j'ai du mal. Euh... Alors voilà, vous voyez, il n'y a pas de turbo parce que, en fait, Ahuri, ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas une invocation qui fait des dégâts. Euh... Elle fait... En fait, elle crée un boomerang, en fait. Elle lance boomerang sur l'équipe. Donc, c'est pour ça. Elle ne peut pas augmenter ses dégâts et tout. Donc, on va lui mettre créer objet thérapeutique avec un objet. Ça pourra probablement nous servir. Alors, je reviens. Voyons. Soignez tout ce monde. Ah oui, je n'ai pas de hyper-potions. Hum... Bon. Notre stock de potions fond à vue d'œil. Par là, une source de magie. Super. Et un combat en prime. Alors, qu'elle faune peuple ses égouts. Voilà. Les mêmes monstres que j'avais rencontrées tout à l'heure, mais je vous avais passé le combat. Parce que je n'avais pas mes G-Force. Cette fois-ci, on va pouvoir... On va pouvoir exposer la tête. Tiens, vis. Je n'ai pas de jouer. Il faut prendre mes prépétitions. Bah... On va devoir bientôt appeler la tête. É-é-é-é-é-é-é-é. Non, mais... Il faut que j'ai eu. Ne pas perdre. C'est parti. Ce n'est pas... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! Ensuite, est-ce qu'on peut traverser ? Non, on ne peut pas ? Ok, on va revenir sur la barrière. Par là ou à gauche ? Parce qu'à gauche aussi, il y a des choses. Oh, on va aller dans les deux directions, je ne sais plus. Je vais essayer par là. Ah ! Donc, à gauche finalement... Je ne sais pas trop ce que... J'aimerais bien ramasser tout ce que je peux. Je vais aller prendre la source de magie par là. Zombies. Oh, c'est vrai, tout le monde l'a associé. Zelle. Je me rends compte en fait que Zelle, en fait, j'ai tendance à l'appeler Sel. Et c'est génial parce que du coup, dans Dragon Ball, il y avait un méchant qui s'appelait Sel. Donc, c'est... En fait, à chaque fois que je m'écoute prononcer son nom au montage, ça m'a un peu débolé. Ok, je vais devoir soigner un peu Sel. Selfie. Parce que je n'ai plus assez de potions. Il y a bien quelqu'un qui n'utilise pas sa magie. Soin là-dedans. Qu'est-ce que tu as 40 soins et tu n'en sers pas ? Voilà, tout le monde est soigné. Donc, il n'y a rien de spécial finalement à gauche. Je pensais qu'on pouvait aller en haut, mais non. Donc, on ne peut pas utiliser la roue. Ah, on peut l'utiliser. On ne peut pas... D'accord, ok. Donc, ça sera du coup forcément par là. Mais s'il y avait quelque chose sur le trottoir de gauche ? Ah, il y avait de la magie. Ok, demi-tour. Demi-tour. J'espère que vous voulez bien passer par la roue. Oui, non, 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 il ne veut pas. Merci les enfants, merci. Ok, alors. Ok, non plus. Alors, ce sera par là. Je pense qu'on n'est plus très loin. C'est l'échelle du début ou... Je ne me rends pas bien compte, en fait. Ça doit être l'échelle du début. Le fameux magazine que je voulais est là-bas. Ok, donc ça, c'est la sortie par là. Nous, on va... On va... On va chercher ce magazine. Oh, bon sang. Obsession de magazine. Très bien qu'il se dise. Très bien, très bien. Tu le prends comme ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que je ne vois pas trop de quel autre moyen je... Ah oui, surtout que je ne peux pas regrimper sur la roue. Très bien. Adieu magazine. Au rage, au désespoir. Ce n'est pas grave. On va le racheter plus tard. Euh... Alors... Bon, ben, on va monter. Tant pis pour le magazine. Je dois faire mon deuil. Ok. Monter, cette fois-ci. En fait, comme par hasard, on est arrivé dans l'arche. Donc, on est au bon endroit. On n'a plus qu'à se mettre en position devant la console. Alors... Vous voulez qu'on se mette devant ? C'était juste, hein ? Oui. Où est le char ? 20h. Ok. Le carousel monte. Qu'est-ce qui se tisse maintenant ? Appuie sur le bouton ! Ok, 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 ok. Irvine Kinéas ! Je ne peux pas. Désolée. Je ne vais pas y arriver. Ok, on est en plein stress là, Irvine. Il faut que tu le fasses. J'essaie de voir l'air cool d'être un séducteur, mais je suis faible. Tu dois le faire. Tu l'apprêterais, c'est modifier l'histoire du monde. Non, je ne peux pas faire ça. C'est trop pour moi. Je ne peux pas assumer ses actes. Tais-toi, Eti ! Je ne peux pas ! Irvine, calme-toi. On va t'entendre patiemment. On ne s'occupe pas des conséquences. Je m'occuperai du reste. D'accord ? Ce tir, c'est juste un signal pour nous indiquer de passer à l'action. Un signal ? Exactement. Je t'en prie. Allez, tout va bien, Irvine. Tout va bien se passer. Un simple signal. Allez, Irvine. Je suis désolée. T'inquiète pas. Tu as fait ce que tu as pu. Je prends les choses en main. C'est une magicienne. Surtout que, bon, ils l'ont piégée. Elle n'était pas vraiment prise par surprise. Je m'occupe de la prêtresse, Irvine. Non, je m'occupe de la prêtresse. Point. Irvine, Linoa, vous me couvrez, ok ? Ok, donc, il faut refaire notre équipement. Donc, remplacer. On va rééchanger les pouvoirs. Hop. Qu'est-ce que tu es ? Tu deviens un squall. Est-ce que tout est... Est-ce que tout est arrangé ? Donc, je vais vérifier la compatibilité. Donc, Golgotha est bien sur Squall. Shiva est bien sur Linoa. Ifrit serait mieux sur Linoa, en fait. Don... Donnifrit. Alinoa. Ensuite. Ondine. Ondine. Ok, sur Linoa, ça me va. Taurus. Taurus... Taurus serait mieux sur Linoa aussi. Nosferatu est bien sur Squall. Et Ayuri, il serait mieux sur Linoa aussi. Mais dans ce cas-là, Irvine va vraiment finir avec rien. Donc, Irvine, t'as combien de... Oui, t'as plus qu'Ayuri. C'est pas terrible. Non, franchement, Linoa, tu vas redonner Ifrit. Redonne Ifrit. Voilà. On est bien comme ça. On va aller soigner avec la magie soin de Kistis. Sauf qu'on ne peut pas. Qui d'autre... Ah, Irvine n'utilise pas non plus sa magie soin. Voilà. Tout le monde est soigné. Une dernière vérification sur les apprentissages. Invocation plus 20%. 20%. 20%. Défense mentale fois 2. Vigueur. Piller. Créa magie thérapie. Ok, c'est bon. On est bon. Donc, on va y aller. Au clouto Linoa. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 C'était ma destinée. Quoi ? De finir en chien ? En toutou ? Voilà. Tu es devenu le chien-chien d'Edea. Je préférais te rappeler Chevalier. Ça a toujours été mon rêve. C'était donc ça, son fameux rêve. Il voulait nous raconter. Un jour, je te raconterai mes rêves. Je vais te raconter. Des choses comme ça. Ça fait donc ça, Safer. Squall, tu vas mourir. C'est ça, c'est ça. Tu n'as rien d'intéressant à me donner ? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Je ne sais pas, on va par hasard. Ok, on va. Il fait à peu près pareil que le Safer, donc c'est pas trop intéressant. On va invoquer. Et ce qui est marrant, c'est que... Ah, tu m'as cru mort, hein ? Je n'abandonnerais pas mon rêve. Ok, ce que j'allais te dire, donc, c'est que Squall... Squall, en fait, a sauté à travers la grille, il a pu passer facilement. Mais Edea et Safer, eux, ils attendent tranquillement qu'ils viennent les abattre. Ah, impressionnant ! C'est unique parce que j'ai des gilfords, Safer. Si tu en avais, toi aussi, on est préparé. En tout cas, je trouve que toutes les cinématiques qu'on a vues à Dailing City sont vraiment parmi les plus belles du jeu, je trouve. Toutes les longues cinématiques sur la parade, en fait, sont vraiment très très belles. Et en fait, à chaque fois que je les vois, je me souviens de l'admiration que je ressentais la première fois que je vais aller au jeu, vu que quand on passe de Final Fantasy VII et ses personnages un peu publics à Final Fantasy VIII, où tout est magnifique, franchement, c'est rien à voir. mais c'est un truc. T'as l'air d'avoir bien aimé Golgotha, donc je vais t'en servir une petite tranche, je l'oeuvre. Le grand la bouche ! Ahhhh ! J'ai perdu ? On dirait bien, on dirait bien. Je suis en plein délire, Cypher. Une petite graine de cid, plantée dans un garden stérile. Ok, combat contre la praigresse. Je vais me battre. Je vais être utile. Je dois me faire pardonner. Ok. Oh. Oh, foudre X. C'est vrai qu'elle utilise des grosses magies et des A. Je ne sais plus. Il me semble qu'elle utilise peut-être son anti-sort pour dissiper notre boulot. Je ne sais plus comment elle réagit quand on se met à hurler sur la tête. Mais voilà, je voulais l'invoquer. Il faudra aussi que j'invoque Thorus que je crois que je n'ai toujours pas montré. Voilà. Prends ton glacier X. Aïe 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 aïe. Non avant moi, tu vas la protège. C'est une petite consolation. Euh tournée. Ok, une démonstration d'IUV. Comment est-ce qu'il va réussir ? Est-ce que alors elle fait les anti-sorts ? Elle le dissipe. Sous-titrage ST' 501. Bon, au moins, ça l'occupe. Je vais peut-être relancer Ayuri au prochain tour d'Irvin. Ça a l'air de l'occuper, en fait. Pendant ce temps-là, elle ne lance pas des magies d'attaque. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'allais dire qu'il faudrait peut-être soigner l'Indoa, mais en fait, elle est protégée... Elle est protégée par Chirap, on va laisser ça comme ça. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et voilà, c'est fini pour ce CD1. Ah ! J'espérais pouvoir couper qui mettrait la petite transition comme sur PlayStation, insérer le CD2. Bon, bah tant pis, on va continuer un tout petit peu l'épisode. De toute façon, il y a un point de sauvegarde juste là. Donc on... Squall a été blessé et donc on se retrouve à la place... Enfin, il doit avoir perdu connaissance. Du coup, on se retrouve dans la peau de Laguna. Donc le Laguna, quelqu'un veut te voir. Moi ? À quoi ressemble ce visiteur ? Il a de drôles de vêtements. Il discute avec Craig. Il est à l'auberge. Oui, c'est pour ça que je suis venue te chercher. Ceci gentil, hein ? Non, pas du tout. Je t'ai dit de ne pas te promener dehors. Et les monstres, alors ? C'est tout prêt, c'est pas dangereux. C'est toujours dangereux. Il sait bien que les monstres préfèrent les filles comme toi. Ils t'attrapent, t'arrachent les yeux et boivent tout ton sang. S'il t'arrivait quelque chose, Elone, Oncle Laguna serait très triste. Mais j'ai pas peur. J'aurais juste qu'à t'appeler, Oncle Laguna. Et tu viendras me sauver, hein ? Elone, attends, Elone ! Ok, donc... On avait laissé Laguna quand même dans un univers totalement différent vu qu'il était soldat de Galbadia. Et là, après, cette histoire... Cette histoire où ils avaient plongé de la falaise avec Kiros et Ward, on le retrouve maintenant dans cette petite maison charmante où il est devenu tonton, apparemment. Donc c'est un peu étrange. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé à Laguna ? Eh bien, je vais garder ça pour le prochain épisode. Mais ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est une sacrée coupure vu qu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé à Squall vu que la prêtresse les a vaincus. Donc qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ? Qu'est-ce qui va arriver à Zell, Linoa et Squall ? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Peut-être pas au prochain épisode si on s'occupe que de Laguna. Si normalement, on devrait avoir le temps, je pense, de passer de l'autre côté. Bref. On va voir ça au prochain épisode. Donc en attendant, si vous avez aimé ce combat contre la prêtresse et contre Cypher, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et en attendant la suite, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501